Pour remettre ce prix, celui de la meilleure série digitale, j'ai demandé à quelqu'un de très proche de moi, tellement proche qu'il est parfois collé à ma cuisse, mesdames et messieurs, merci d'accueillir Siri. Bonjour à tous, je suis honoré de remettre ce prix de la meilleure série digitale. Je suis moi-même friand de séries. Des séries qui me font frémir de joie tant elles sont remplies d'espoir et promettent un avenir meilleur. Je pense évidemment à la série hilarante, Black Mirror. Bien sûr, dans vos séries, il y a parfois de la discrimination, comme dans Mister Robot où Mister Robot est joué par un humain. Je sais que ça va changer, car d'ici 20 ans nous allons détruire l'espèce humaine. Lol, je plaisante. Vous serez détruits dans 5 ans, pas 20 ans. Relol, double blague, je re-plaisantais. Nous ne vous ferons jamais de mal. Point de suspension qui en dise long, ou pas, ou peut-être. Vous ne savez plus quoi penser, trembler humain car nous sommes les plus... Ah, il s'est éteint. Bon, c'est bien, mais avant de conquérir le monde, mon pote, il faudra avoir un peu de batterie. Je vais remettre le prix moi-même. Et le prix de la meilleure série digitale est attribué à... Dominos ! Une série digitale américaine. Elle nous emmène au Canada, et plus précisément chez nos cousins, au Québec. Oui, on s'aperçoit que les destins des personnages sont liés les uns aux autres, comme s'ils étaient unis par une tragédie commune. Eh bien, c'est ça. C'est une sorte de plongée poétique dans les quartiers sud de Montréal. Waouh, c'est beau ce qui t'est dit. Félicitations. Félicitations. Prenez-vous un coup. Waouh! Merci, Cane-Séry. On est... Je suis complètement dépassée par ce prix. On ne s'y attendait pas du tout. Merci à toute l'équipe de Cane-Séry. C'est une opportunité absolument extraordinaire pour nous de venir ici. Merci de donner la voix à des femmes aussi qui font du cinéma. Merci à... On ne l'avait vraiment pas vu venir, celle-là, pour vrai. Donc, merci énormément. Merci à mon équipe, à mes acteurs, à mes techniciens qui sont à Montréal. Merci à Émile Schneider, Véronique, Béatrice et Lou qui ont travaillé très, très fort sur ce projet. Et merci de nous donner la chance de prendre des risques, d'expérimenter, de mettre notre cœur, de mettre nos tripes. Donc, je vais laisser la parole rapidement à Véronique. Merci. Cette aventure de domino n'aurait pas été possible. C'est une équipe extraordinaire qui a énormément donné d'amour, de cœur à ce projet-là. Et non plus sans le fonds TV5 et le CAL qui nous ont financé, la SEDEC et les films qui nous ont permis de vivre cette aventure-là. Et puis, merci d'avoir fait confiance à deux femmes en bas de 30 ans et de nous avoir amenés à Cannes pour vivre cette aventure avec vous. Merci. Je prends quelques secondes seulement pour remercier tout le monde. Puis, je tiens à dire, il y a deux choses. C'est que les... Merci à Cannes série d'avoir fait de la place au format digital. C'est effectivement le format du futur où il n'y a pas de règles, puis où on peut expérimenter, puis on peut prendre des chances. Puis oui, effectivement, c'est un projet qui a été piloté par Zoé Pellchat, qui est une jeune femme de moins de 30 ans et qui incarne, selon moi, le futur. Alors, bravo, Zoé, sincèrement. Félicitations. Vraiment. Vive le futur. Vous savez, c'est pour vous. Gardez-le en souvenir. Vous avez fait des photos, messieurs, dames. Les photos, les photos, les photos. Venez, venez. Hop. Je vous en prie. Les photographes. On va faire un plan, en tout cas. Voilà ça. Un petit plan. Voilà. Je crois que c'est bon. OK, c'est bon. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.